Hey guys! Petite vidéo rapidement. Je voudrais vous montrer comment utiliser le Discord. Là, je suis sur cellulaire, mais sur l'ordi c'est relativement la même chose. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai ajouté. Donc, dans le fond, on peut faire des émoticônes custom que j'ai fait. On peut aussi chatter. Il y a deux channels pour pouvoir voir les explications. Je vais commencer par vous montrer comment accéder à tout ça. Quand vous allez rentrer, vous allez probablement être dans le chat principal. Beaucoup de personnes, si vous n'avez pas Discord, si vous ne l'utilisez pas normalement, vous allez cliquer sur le lien que je vous ai envoyé et vous allez tomber sur une page qui vous demande de créer votre nom d'utilisateur. Après ça, ils vont vous demander des détails que vous pouvez skipper. Mais bref, ça va vous créer un username assez facilement et vous allez tomber dans le chat principal sur ordinateur. Vous allez tout voir le menu à gauche. Il n'y a pas besoin de faire de quoi de particulier. Par contre, sur cellulaire, comme vous voyez dans mon écran, je suis dans le chat principal. Si vous tombez là-dessus en ouvrant le lien sur cellulaire, en haut à gauche, à côté de hashtag du chat principal, dans mon écran, vous pouvez voir trois petites lignes avec 225 dans un cercle rouge. Donc, vous n'aurez pas 225. Ça ne va rien qu'être trois petites lignes parce que moi, j'ai 225 notifications que je n'ai pas checkées. Mais bref, donc vous cliquez là-dessus et là, vous voyez toutes les channels. On a les channels fonctionnement qui ont les explications, qui vous expliquent comment vous joindre à l'émission, ce que je vais faire à l'instant, mais vous pouvez le relire après. Il y a le channel des emoticons qui vous montre... Donc, vous autres, vous ne pouvez pas poster là-dedans. C'est juste pour vous montrer les emoticons et on les voit ici. Donc, par exemple, si je fais troll 1, on la voit ici, je clique dessus et boum, on envoie troll 1. Donc, ça, c'est mes emoticons. Mais, si vous voulez jaser avec nous, soit pendant l'émission, si vous avez de quoi d'intelligent à rajouter, bien sûr, à un des sujets, il n'y aura jamais de problème. Mais sinon, en post-stream, on peut dire plus de niaiserie aussi. Ça, c'est après le stream que j'upload pas. Vous allez dans le waiting room. Là, je le joindrai pas parce que ça coupe l'audio quand je le joins. Mais une fois dans le waiting room, vous allez voir que vous pouvez parler ensemble. Donc, vous cliquez dessus. Sur le cellulaire, vous faites join room. Je pense que sur l'ordi, vous n'avez même pas besoin. Vous cliquez dessus. Ça rentre automatique. Et là, là-dedans, vous pouvez parler ensemble. Mais nous, on ne vous entend pas. Pour vous entendre, ou plutôt pour passer à l'émission, c'est nous qui va vous prendre de la waiting room et qu'ils vont vous mettre dans on-air. Nous, on est dans on-air. En tout cas, moi. Les gars n'ont pas besoin d'être là. Mais moi, je suis dans on-air. Une fois que vous êtes là-dedans, vous passez à travers mes channels audio de mon ordi et on vous entend dans l'émission. Juste à nous dire dans le chat, j'ai de quoi rajouter. Je connais telle affaire, telle affaire. Vous allez dans waiting room. Vous autres, moi, je vous prends et je vous sacque dans on-air. Là, on vous entend. Donc, vous pouvez dire votre point. Et c'est pas mal ça. Le Discord marche comme ça. Donc, le chat principal, vous pouvez toujours nous parler. Et moi, personnellement, je le vois plus vite que sur Facebook. Parce que Facebook, je n'ai pas mes notifications. C'est plus tannant parce qu'on ne voit pas notre page. Ce n'est pas pour les doux. À part quand on est dessus. Je pense que Mr. Mick le voit plus. Mais moi, j'ai de la misère. Sur Discord, je vais vous voir automatiquement. Et c'est comme ça qu'on va réussir à communiquer. Comme on voyait, là, j'ai montré plein d'émoticônes. On a Mr. Lepage qui s'est joint ici. On est 6-7 personnes. Donc, n'hésitez pas à joindre le Discord si vous voulez nous jaser. Ça va être la manière la plus facile. Puis, c'est pas mal ça. Comme je dis, sur l'ordi, c'est la même chose. C'est juste que vous voyez le menu en tout temps. Le menu qu'il faut cliquer ici. Oups. Qu'il faut cliquer, que ça mêle un peu les gens quand on est dans un channel, on ne sait pas qu'il y a d'autres qu'il y a d'autres channels. Justement, là, vous êtes dans le chat principal. Je pense que Mr. Mick ne l'avait pas vu. Lui, qu'il fallait cliquer en haut à gauche de même. Puis, qu'il y avait tous les channels pour joindre le voice channel. Mais les gars n'ont pas besoin de s'en faire avec ça parce qu'on fait juste de parler ici. Eux autres sont déjà dans la conversation sur Hangout. Ça fait que c'est pas mal ça. C'était le guide. Comment utiliser Hangout. Très bon. Yes, sir. Hangout. Je ne tombe pas là, moi. Comment utiliser Hangout. Comment utiliser Discord. J'ai besoin d'une autre bière. Yes, sir. Puis d'ailleurs, oui, Discord, c'est vraiment malade. Fait qu'utilisez-le. Go. See ya. Sous-titrage Société Radio-Canada